Et donc bien, bonjour à tous, c'est Dekanky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc petite tier liste des signatures items dans le jeu. Donc les personnages sont triés de S plus à A tout simplement, que la norme ça reste actuellement en vrai du S contrairement à avant où la norme était plus vers le A. Donc on a vraiment des personnages qui deviennent vraiment de plus en plus puissant et très très fort. Et ça prouve un équilibrage qui est assez bon entre guillemets, même si on a des gros problèmes en termes de A, de B, de A, B et de C. Je crois que je m'étais foiré, my bad. Ah non c'est du B aussi, B plus 10, my bad, my bad, my bad, je viens de recopier la tier liste pour ça. Du coup, on voit qu'il y a quand même des personnages qui sont en dessous entre guillemets, même si le A ça reste quand même assez la norme. On a des personnages qui, de là à là, deviennent pas non plus incroyables. Mais juste avant ça, je vais vous demander quelque chose, c'est d'aller vérifier la chaîne YouTube de nos mou multiples. Je sais, je vous le rabâche, mais allez checker vite fait une ou deux vidéos, je vous mets un court extrait genre là, maintenant. Voilà, donc petit extrait fini. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et on va commencer cette tier liste. Donc, n'oubliez pas que c'est une tier liste HL, mais que, même si vous êtes plus bas du niveau ou quoi, ça peut vous donner une idée des personnages à faire et à préparer puisque FK Arena, ce n'est pas la préparation de l'instant T, c'est la préparation pour l'avenir. Préparez ce qui va vous être utile plus tard, pas à l'instant. Donc, en S+, on a des personnages qui sont très playmakers, tels que Albedo avec Heinz qui sont monstrueux. Donc, Albedo en plus 30, c'est obligatoire, ça vous pousse ses dégâts désimensionnels. C'est monstrueux. Alna avec son équipe PVP qui est monstrueuse. Lucretia, c'est le même principe. Elle a une petite équipe avec Grézoul, etc. Elle est utilisée en PVE, elle a vraiment beaucoup d'utilité. Zulrat a une approche que PVP, mais dans une burst team, il est monstrueux. Il est joué aussi un peu par-ci, par-là, mais dans une burst team, il est monstrueux. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et si c'est le même principe avec une godcombe, il a un petit peu perdu en puissance très récemment puisqu'on joue de moins en moins la godcombe au profit des teams avec Atalia. Donc, dans un Challenger Store, c'est peut-être même plus intéressant de faire une Atalia qu'on Aziz actuellement, mais peut-être que ça va rechanger d'ici quelques temps dans le futur. Rowan, c'est Rowan, c'est obligatoire. Rowan 30, c'est obligatoire maintenant pour jouer. Rowan, c'est le même principe que ce soit dans la burst, du 5-Pull en PVE ou autre. C'est un personnage que vous devez avoir. Le fourniture F9 est l'une des priorités absolues. Le Sig, du coup, c'est la même chose et il est monstrueux tout simplement. Raku, Raku est actuellement très très fort. Il remplace Sorus dans je ne sais plus quel compos en TR. Il est pas mal en PVE. Il a fait quelques plays en PVP, mais pas non plus à très haut niveau, bien sûr. Mais il peut être joué, quoi. Sorus, ça reste toujours aussi fort. Ça reste toujours aussi jouable. Ça sera peut-être moins en moins jouable dans le futur, mais ça, on ne peut pas le voir. Mais actuellement, Sorus est monstrueux. Grézoul, grosse remontada depuis les dernières tier listes et depuis, du coup, la dernière mise à jour de tier liste qui est en 1,54. Là, on est en 1,64. Bientôt, on est en 1,65 demain, malheureusement. J'aurais pas eu le temps de tourner toutes les tier listes avant la sortie de la mage. Mais Grézoul avec son fourniture plus son signature item, les deux réunis, c'est monstrueux. Même si un petit plus 20, c'est suffisant, mais gagner 2,5 secondes sur l'invocation de ses squelettes, c'est quand même pas mal du tout. Donc, c'est pas à négliger. Ça et là, c'est le même principe, même si j'aurais plus tendance à faire une des IRA actuellement, puisqu'elle est énormément jouée dans une 1,5 comp. C'est monstrueux, elle permet de faire beaucoup trop de play, tout simplement. Daemon, c'est un hard carry, c'est simple. On me demande qu'il faut jouer à bas niveau pour carry la campagne, etc. Je dirais toujours Daemon, Daemon, plus 30, vous le faites et vous roulez sur le jeu, tout simplement. Et à plus haut niveau, c'est toujours aussi joué. Moi, il est full T3, il est plus 30, il est F9 et il fait le travail. En plus 20, on a des personnages comme Arthur. Arthur est monstable en 30, il n'y a aucun problème, mais il n'a même pas besoin d'être son 30 pour être aussi bien classé, pour vous dire. Donc, vraiment, un personnage à avoir, il est monstrueux et c'est très fort. Pop, donc l'acronyme de Prince of Persia. Vous allez voir. Attendez 20 jours et vous allez voir à quel point il va être monstrueux, tout le monde va le jouer. Et vraiment, s'il y a un dimensionnel à récupérer, c'est bien lui, vraiment. Je pense qu'il y a un même moyen d'être un petit peu plus joué que Ainz Albedo, même s'il n'aura que des plays en PVP. Peut-être des plays en PVP, on verra, mais il est monstrueux. Vraiment, il est monstrueux. Moi, je prépare déjà ses meubles alors que je ne l'aime pas encore. Twins, Twins, toujours aussi fort. Les 30, c'est du gadget. Ça sert juste à gagner un petit peu plus de survivabilité en PVP, mais c'est pas non plus indispensable et sont toujours aussi bien classés. L'Ika, alors, on m'a fait la... J'ai reçu un commentaire récemment qui me parlait de la triade et la triade, comme vous pouvez le voir, est en perdition. Il n'y a que l'Ika qui reste. Pourquoi ? Parce que ce sont un boost de vitesse, un boost de tout. C'est monstrueux, c'est un superbe support. Pas un support au sens tributaire, mais au sens utilitaire. Je ne sais pas si vous comprenez. J'espère même bien exprimer. En S, en plus 30, on a Heinz. Heinz, pourquoi il n'est pas là-haut ? Pourquoi ? Parce que c'est Albedo qui fait le travail, c'est Albedo qui augmente les dégâts de Heinz. Heinz n'est là juste pour faire les dégâts. Son 30 est bien, mais faites les 30 de ces personnes-là avant celui de Heinz. Le 30 de Heinz n'est pas obligatoire pour pouvoir être joué, tout simplement. Il rajoute des dégâts en plus. C'est gratuit, ça se prend toujours, mais ce n'est pas prévoritaire. Zafraël, Zafraël est un personnage que très peu de personnes ont, mais si vous pouvez l'avoir, bah faites-le, c'est monstrueux. C'est un Celestipo. Les Celestipo, vous ne faisiez jamais une erreur en les montant 30 ou F9. Voilà, tout simplement. Athel a c'est le même principe. Son rework du 30 fait qu'elle est toujours aussi forte, et c'est peut-être même pour ça qu'elle est aussi haut, et elle mériterait même pratiquement de repasser en S+. Il manque encore un petit truc, un petit changement de méta, et je pense que Talen pourrait revenir encore plus haut dans le classement. Vraiment monstrueuse à faire, et n'hésitez pas, vraiment. Talen, c'est le même principe, sauf que elle, elle perd sa place de S+. Elle était monstrueuse. Mais la méta change, et pas à son avantage, on va dire. Mais elle reste très forte, ne l'oubliez pas. Morelle, Morelle, petite nouvelle dans le classement. C'est une Celestipo, elle a sa place en S+. Elle ne peut pas être ni plus bas, ni plus haut. Il n'y a que très peu de personnages qui peuvent être plus bas ou quoi. Mais tu ne peux pas trouver un Celestipo en A, par exemple. Ce n'est pas possible. Alors 3, c'est le même principe, mais ça, c'est le même principe. Gazar, énorme entrée en PvE. Actuellement, avec des plays en chapitres très haut level. Donc 35+, des plays qui sont vraiment très intéressants. Il peut être joué peut-être en PvP pour les personnes qui l'ont, mais qui n'ont pas d'autres personnages ou quoi. Il y a peut-être moyen, mais... à voir, vraiment. Mais il y aura personnages essentiellement PvE, toujours aussi fort, à faire. C'est simple. Si vous pouvez le faire, faites-le. Cette Thialis n'est pas du tout une liste de priorités dans les Celestipo. Ça en fera peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Mais l'ordre des Celestipo est très intéressant actuellement et ça mériterait peut-être une vidéo, oui. Léofreak, Léofreak, ben, elle est liée à ses compétences, vous comprendrez. Il est là, il est fort. Bon, il ne reste rien à dire. Gwyneth. Alors, Gwyneth, petite personne en perdition. Malheureusement, plus le temps passe et plus elle descend en classement. Elle est toujours aussi haut, pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes maintenant l'ont en 30 et que le 30 est vraiment pas mal. Mais s'il n'y a pas un changement drastique ou un petit up de sa part, elle ne va faire que disparaître de plus en plus. Mais ça, c'est au-dessus du chapitre 35. Si vous êtes en dessous du chapitre 35, vous pouvez continuer à la jouer. Elle est monstrueuse et elle remplacera toujours votre Belinda. Ça, c'est sûr. Belinda ne remontera jamais. Éluar. Éluar avec son bouclier. Éluar dans le PVP. Éluar, Igr. Igr de monstre. Il est vraiment pas mal. Allez voir quelques matchs où il est. Je n'ai pas d'exemple précis. De toute façon, le temps que vous avez la vidéo sorte, etc., il y a peut-être moyen que les matchs ne soient même plus disponibles. Mais vraiment, essayez de vous renseigner un petit peu sur Éluar. C'est intéressant. Moi, je le ferai peut-être d'ici quelques temps. Mais pour l'instant, j'attends de voir comment ça évolue, tout simplement. Tidus, Criade, deux personnages molleurs à faire. Ce sont les meilleurs molleurs du jeu. Il faut dire ce qui est. Et ils sont monstrueux. Et ils font énormément de dégâts. Énormément de tout. Ils sont vraiment très très forts. Je ne sais pas trop quoi dire à force. Il faut dire ce qui est. Mais il n'y a plus à prouver qu'ils sont forts. Point. C'est comme ça. Ferrel, Ferrel, qui descend d'une place. Il est en S+, il descend. Pourquoi ? Parce que Ferrel, c'est devenu basique. Tout le monde a un Ferrel 30. Faites votre Ferrel 30. C'est obligatoire, pratiquement. Mais vu que tout le monde l'a, il n'a plus rien d'exceptionnel en soi. Il a encore joué en PVP dans certaines compos bien précises. Il fait le travail, il n'y a aucun problème. Mais c'est un personnage qui pourrait perdre en valeur sur le long terme. Même si je pense qu'il va se maintenir. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour ce personnage-là. Toran. Toran, c'est le même principe. Toujours aussi fort avec un call, etc. Vous comprenez le principe. Toran Cheese. En PVP avec la stall, je crois. Je crois que le nom de la team, c'est la stall. Isolde 30. Intéressant. Oden, monstreux. Actuellement en PVP. Il fait des plays vraiment très intéressants. Isabella, c'est fort. C'est pas très joué, mais ça reste très très fort quand même. En 20, on a des trucs classiques comme Ezio, Joker, Queen, Nakoru, Wukong, Flora, Mortas. Tous ces personnages-là sont très forts, comme vous pouvez l'imaginer, mais n'ont pas besoin de leur 30 pour y arriver. Mortas, Wukong, c'est un petit plus. Pareil pour Ezio, Joker, Queen, etc. C'est un petit plus, mais il n'y a rien d'être très extravagant à faire son 30. Ça n'a aucun réel avantage. Rosaline, pareil, vous n'avez pas vraiment d'avantage à la faire 30. C'est un petit peu en plus. Tassi, si vous voulez jouer énormément, vous pouvez passer 30, mais ça coûte très cher et c'est vraiment pas une priorité, donc je ne vous le conseille pas. Mais c'est envisageable, c'est pas une erreur en soi. Pipa, Pipa légendaire, mythique, si vous la mettez en fin, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour que Pipa sa jouable. Safiya, pareil, c'est toujours intéressant, mais c'est pas non plus incroyable. Numissu qui monte. Il est devenu fort grâce à l'Ainz. Il est jouable dans l'Ainz, en milieu, à la place de Rouen, et comme ça, on peut rejouer Rouen à l'autre part. C'est intéressant, mais ça reste fort. Ça a gagné en place, on va dire. Il a le mérite d'être là. Crane, Scrag, c'est le même principe, même si Scrag le 30 est vraiment très intéressant, mais son F9 est le plus important, on va dire, pour jouer en PVP. Nara, Kaltur, c'est des personnages qui sont joués énormément en PVP actuellement, à part Nara, qui commence à perdre un petit peu en cote, mais elle est toujours aussi jouable à plus au petit niveau. C'est intéressant. Kaltur qui se joue avec Toran, avec l'appel, du coup, pour donner l'énergie de Kaltur à Toran. Voilà. Shemira qui baisse. Pourquoi ? Parce qu'à très haut niveau, on joue Morel à la place et Shemira va commencer à disparaître peu à peu du jeu. Voilà. Encore une fois, elle redescend. On attendra qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité qui fasse qu'on puisse la rejouer. En A, on a des personnages très intéressants, mais qui ne sont pas prioritaires, tels que Ukyo, Rigby, Respen, Over, qu'on tendra, qui ont des plus 30 monstrueux, mais pas aussi fort que ceux d'avant. C'est ça le problème. Voilà. En 20, on a tout ce qui est Peggy, Estrida, Cecilia, Varek, Anoki, Lorsan, Ulmus, Nemora, Teowin, ce sont des personnages qui sont souvent joués, il n'y a aucun problème. Estrida peut être joué dans une burst à plus peu du budget. Cecilia, c'est jouable. Varek, c'est jouable en TR. Lorsan, on le joue en PVP. Teowin, on le joue en PVP. On l'a joué en PVP, my bad. Nemora, on le joue de moins en moins, Ulmus, pareil. Mais c'est des personnages qui sont quand même assez forts et jouables. Après, c'est pas eux qui vont carry, ne l'oubliez pas, c'est des supports. Pas au sens strict du terme, comme la souvent, bien sûr. En B plus 20, on a tout ce qui est Reign, le 20 suffit, Lufus, Beninda, vous pouvez faire leur 20, mais ça n'a plus aucune valeur. Personnellement, mon Lufus, je l'ai échangé avec mon Silas, comme ça. J'ai un Silas 30, ça fait plaisir. J'avais pas de Lufus 30, hein, j'ai imprécisé. C'est juste que comme ça, mon Lufus s'est repassé sans étoile et j'ai un Silas avec beaucoup d'étoiles et ça, ça fait plaisir. Beninda, Hendrix, Seru, Satrana, Dresden, ces personnages qui sont bien, mais pas non plus incroyables. Il y a moyen de faire des choses avec, je pense, mais un petit buff serait pas négligeant, ce qui est un petit peu moche quand on regarde que Satrana a déjà eu un buff. En B plus 10, donc ça, c'est vraiment le très fond du panier. On a Oscar, Foxtein qui met largement des buffs, Solis qui met largement un buff. Cas est très particulier parce que soit elle est 30 et F9 et là, elle peut être monstrueuse, soit elle l'est pas et elle est pas jouable. Corvo, c'est le même principe, c'est pas ouf. Pour l'utiliser, c'est pas ouf. Cas, c'est pas incroyable. Baden, c'est le même principe. Ces personnages qui sont un petit peu les fonds de tiroir, c'est dommage pour ces personnages-là, mais ils sont là et on doit les classer dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez compliqué à réaliser, entre guillemets, et je tenais à remercier du coup Sidou et Enix de m'avoir aidé à faire cette vidéo. J'aurais dû le dire au début de la vidéo, je n'y ai pas pensé, my bad. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un règle, à l'époque, à vous voir la chaine de Nominative. Ciao à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz